Samedi dernier, Claire Doutriot nous a expliqué comment, en France, la tradition veut que chaque établissement public affiche la photo officielle du président de la République. Cette semaine, elle regarde ce qu'il en est en Allemagne. Eh bien, en Allemagne, comme même mes concitoyens le savent entre-temps, il y a deux personnages à la tête de l'État. Le président de la République et le chancelier, en l'occurrence, la chancelière. Au début du mandat de chaque président ou de chaque chancelier, une photo officielle est réalisée par la Bundesbildstelle, le bureau fédéral de l'image. Voici les photos des présidents allemands depuis la création de la République fédérale. Ils sont au nombre de 12, de Theodor Heuss en 1949 à Frank-Walter Steinmeier depuis 2017. Et voici celles des sept chanceliers et de la chancelière, depuis Konrad Adenauer jusqu'à Angela Merkel. Vous vous souvenez des photos présidentielles françaises ? Contrairement à la mise en scène très élaborée des photos françaises par des photographes de renom, et dont la symbolique est immédiatement scrutée et analysée par toute la France, les photos de la Bundesbildstelle se veulent sobres, comme de simples photos d'identité. Ces portraits en buste cherchent juste à mettre le mieux possible en valeur le visage du politique photographié. Ils évitent toute pompe, toute solennité. Toutefois, l'étendard frappé de l'aigle, étendard spécial du président allemand, fait une apparition plus ou moins timide pour les six derniers présidents. Toujours le même souci de la démocratie moderne allemande, d'éviter le culte de la personnalité que les nazis ont tellement exacerbé. Ainsi, le médium photo n'est pas utilisé comme un art, mais pour sa seule valeur informative utilitaire. Les photographes sont plus ou moins anonymes et se retranchent derrière le nom de l'institution qui les emploie, Bundesbildstelle. Et contrairement, une fois encore, à la tradition française, ces portraits ne sont pas systématiquement accrochés au mur des institutions publiques, mais elles sont envoyées gratuitement aux administrations qui en font la demande. Non, l'équivalent de la force symbolique du portrait présidentiel français, c'est dans une autre tradition qu'il faut la chercher en Allemagne, dans une tradition inconnue en France, celle des portraits peints des présidents et chanceliers. Alors, nous passerons rapidement sur les curieux portraits des présidents allemands qui, comment dire, ne devraient pas marquer de leur empreinte l'histoire de l'art. Rendons-nous plutôt à la chancellerie. Ici, au premier étage, avant de gagner son bureau, Angela Merkel passe quotidiennement devant la Ahnen-Galerie, la galerie des ancêtres. En fait, c'est le chancelier Helmut Schmidt qui décida, trouvant triste et austère le bâtiment de l'ancienne chancellerie à Bonn, de l'agrémenter des portraits de ses quatre prédécesseurs depuis la création de la République fédérale en 1949. Premier portrait, celui du premier chancelier de la RFA, Konrad Adenauer. Il est peint par Hans-Jürgen Kallmann en 1963. Le chancelier a alors 87 ans et c'est l'année de son départ de la chancellerie. On voit ici le chancelier posant pour Kallmann. Un portrait très attachant qui résout plutôt bien la complexe équation entre académisme et modernité. Il existe plusieurs portraits d'Adenauer, notamment un portrait d'Oskar Kokoschka, mais le vieux chancelier ne s'y reconnaissait pas suffisamment pour qu'il soit placé dans la galerie des ancêtres. Actuellement, ce portrait se trouve quand même dans la chancellerie, puisque Angela Merkel a choisi de le placer derrière son bureau. Le portrait qu'Oskar Kokoschka a réalisé du successeur d'Adenauer, Ludwig Erhard, n'a pas eu plus de chance. Erhard voulait que dans des centaines d'années, on le voit encore tel qu'il était et lui préféra le tableau plus sage du portraitiste Günther Ritner. C'est au même Günther Ritner que l'on doit le portrait du successeur d'Erhard, Kurt Georg Giesinger. Même facture, somme toute très réaliste. Nous voici donc parvenus à Willy Brandt. Quand la question de son portrait se pose, Willy Brandt propose à la chancellerie d'acheter un tableau que le peintre Georg Meistermann a réalisé de lui quelques années plus tôt. Note de couleur sur la biographie du chancelier Willy Brandt. Mais la chancellerie refuse ce tableau, par trop abstrait, et suggère à Brandt de choisir un autre portraitiste. Brandt s'obstine. Il a de la sympathie pour Meistermann et il aime ses convictions politiques. Il lui demande donc de réaliser un nouveau portrait de lui, ce qui se fait en 1977. Le tableau ne plaît pas davantage à la chancellerie. Peu importe, Willy Brandt indique qu'il n'est pas fâché d'avoir proposé une variation au portrait conventionnel. Lors de sa présentation à la presse, les critiques pleuvent. Brandt dans l'huile et sans nez. Un Willy Brandt sans contours pour 35 000 marques. Frankenstein en personne. Et de surcroît, le chancelier ne porte pas de cravate. Le portrait de Meistermann restera à peine 4 ans à la chancellerie. À son arrivée en 1982, le chancelier Kohl demandera à Brandt s'il est prêt à faire faire un autre portrait. Brandt accepte et choisit le peintre Oswald Petersen, qui réalise un portrait fort académique de l'ex-chancelier. Brandt dira que celui-ci est plus adapté à la galerie des chanceliers et qu'il s'est trompé sur la faculté de ses concitoyens de se confronter au portrait plus abstrait de Meistermann. Mais revenons à la chronologie, car après Willy Brandt, c'est Helmut Schmidt qui devient chancelier. En 1986, 4 ans après son départ de la chancellerie, Schmidt choisit le peintre Bernhard Heizik. C'est un acte politique, car si Heizik est un artiste reconnu, c'est un peintre de l'Allemagne de l'Est, légèrement dissident vis-à-vis du pouvoir communiste, mais pas trop. Le portrait de Schmidt, plus moderne, montre le chancelier au travail, dans une attitude dynamique, évidemment une cigarette à la main. Le chancelier Helmut Kohl choisira en 2002 un élève de Bernhard Heizik, Albrecht Geese, un homme de l'Est donc à nouveau, pour réaliser le portrait de ce chancelier qui a vécu et accompagné la réunification des deux Allemagnes. Un portrait qui, amincit Kohl, met en avant son visage et ses mains et laisse le reste dans une sorte d'inachevé. On distingue la porte de Brandebourg dans le fond, symbole de la réunification. Kohl dira qu'il aurait préféré un peu moins d'expressivité. Peut-être évoquait-il ce sourire un peu trop gentillet sur son visage ? Changement radical de style pour le portrait de Gerhard Schröder. Le chancelier avait déjà choisi de longue date son futur portraitiste, le célèbre peintre Jörg Himmendorff. Mais en 2007, Himmendorff est très gravement malade, atteint de sclérose amyotrophique. Il fera pourtant le portrait de Schröder en travaillant par ordinateur avec l'aide d'assistants. Un Schröder en icône dorée, hyperréaliste, en avant-plan, un aigle allemand, sur la droite, un sculpteur brisé, selon les mots du peintre, dans le fond craquelé, des singes. Himmendorff dira que les singes représentent les artistes que le chancelier Schröder a toujours soutenus. Un portrait pour le moins énigmatique. Alors, du côté français, on l'a vu, les présidents se font immortaliser dès leur élection, dans l'élan de leur victoire et la promesse de leur future action. Et par la photo, un art récent, donc, et pourtant, le style est souvent empoulé, rigide, très traditionnel, même si certains osent un peu plus de liberté. En Allemagne, à l'inverse, c'est après la fin de son mandat que l'ex-chancelier ou la chancelière est immortalisée dans la sérénité de l'œuvre accomplie. Et c'est la peinture qui a été choisie pour réaliser ses portraits dans la lignée des portraits de famille que l'on trouve dans les châteaux et qui sont là pour attester la généalogie des ancêtres. En choisissant cet art ancien, Helmut Schmidt avait-il réalisé que c'est tout le statut de la peinture de portraits au XXe et XXIe siècles qu'il allait poser ? Question de la légitimité du réalisme à l'époque de la photographie, question de la modernité, de l'académisme, de l'abstraction, de l'art contemporain. Voilà déjà 12 ans que la chancelière Angela Merkel réfléchit certainement quotidiennement à ce terrible dilemme. Elle a encore trois bonnes années devant elle pour trouver sa solution. Générique ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501